Le stock de charbon ne laisse plus de place aux doutes. La centrale de Saint-Avold va bientôt redémarrer, moins de 7 mois après sa fermeture qui devait être définitive. L'entreprise a donc dû se réapprovisionner en urgence en combustible. Là, ce que vous voyez, il y a à peu près 120 000 tonnes de charbon actuellement. Il en faudrait 300 000 pour démarrer la saison au 1er octobre. Dans la salle des machines aussi, c'est l'effervescence. Il faut remettre en état du matériel qui aurait dû être démantelé. D'ici la semaine prochaine, nous avons des entreprises spécialisées qui vont venir et qui vont réviser tous ces organes. C'est la course contre la montre, effectivement, parce que des travaux comme ça, c'est 18 mois à l'avance que ça se prépare. Aujourd'hui, on nous a demandé pour être prêts en octobre. Vous imaginez bien qu'on va y arriver, mais c'est difficile. Mais l'enjeu principal pour l'entreprise, c'est de convaincre les salariés licenciés en mars dernier de reprendre leur poste. Joseph Tchavon n'a pas hésité. Il va quitter son congé de reclassement pour re-signer un CDD de 6 mois. Ils ont dit clairement qu'on a besoin de vous. Sinon, c'est pas possible. Donc ça fait du bien-entendre. Parmi les arguments de la direction, une augmentation des salaires et des primes conséquentes. Des avantages qui font grimper la facture pour l'entreprise. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de voir, ça vaut 300 millions d'euros. Mais ça va être une opération rentable. Et sinon, on ne pourrait pas redémarrer. L'opération, par contre, ce qui est certain, c'est qu'elle se fait sans un euro d'argent public. Les syndicats craignent surtout, eux, la surcharge de travail pour les salariés volontaires à la reprise. Ils devront faire leur tâche, voire la tâche d'un autre collègue qui ne reviendra pas. Et 2 fois 100% n'est pas possible. L'objectif pour l'entreprise, c'est de fournir en électricité 700 000 foyers du Grand Est l'hiver prochain pour épauler le parc nucléaire français.